La glycolyse est une voie métabolique qui fournit de l'énergie chimique selon les besoins de la cellule. Il se forme de l'ATP et du pouvoir réducteur sous forme de NADH et H+. Si la charge énergétique de la cellule est suffisante, c'est-à-dire s'il y a assez d'ATP dans le cytosol, la glycolyse est bloquée. Et tout cela repose sur un contrôle précis du flux de métabolite. Ce contrôle, vous le connaissez ! Dans les conditions physiologiques, les réactions de la glycolyse sont facilement réversibles, à l'exception de celles catalysées par la pyruvate kinase, la phosphofructokinase et l'hexokinase, c'est-à-dire les réactions 1, 3 et 10. Ce sont des réactions à vitesse limitante pour l'ensemble du flux des métabolites traversant la cellule par la voie glycolytique. C'est donc au niveau de ces 3 réactions, la 1, la 3 et la 10, et par bien sûr l'intermédiaire des enzymes qui les catalysent, que vont s'effectuer les contrôles. Commençons ensemble par la première réaction. La voici. Le glucose est phosphorylé sur son 6e carbone et transformé en glucose 6-phosphate. Sur cette animation, vous voyez que le glucose, une fois en contact avec l'enzyme, induit un changement conformationnel important de l'hexokinase. Les deux lobes entre lesquels le site actif forme une sorte de poche pivotent l'un vers l'autre, engloutissant ainsi le glucose. Ce mouvement amène alors l'ATP tout près du groupement hydroxyle porté par le 6e carbone du glucose. Et le transfert avec le groupement phosphate se réalise. On obtient alors notre glucose 6-phosphate. Sur ce graphique présentant l'activité relative de l'enzyme en fonction de la concentration au glucose sanguin, on observe une courbante hyperbole. Vous voyez que l'activité maximale de l'enzyme est atteinte pour un faible niveau de concentration du substrat. Sa constante de Michaelis, qu'on appelle le Km, est très faible. Pour la déterminer, vous prenez la vitesse max, que vous divisez par 2, et vous obtenez ce Km en lisant, sur l'axe des X, la valeur donnée. Ici, vous voyez que c'est 0,1 millimol par litre pour l'hexokinase. Cette enzyme présente donc une forte affinité pour le glucose. Pour rappel, les valeurs moyennes de glucose sanguin sont autour de 5 millimol par litre. Donc, dans les conditions physiologiques normales, cet enzyme fonctionne normalement à vitesse maximale. Concernant le contrôle de cette réaction, cet enzyme est inhibé par son produit, le glucose 6-phosphate, lorsqu'il s'accumule et se retrouve en forte concentration. Il se comporte comme un effecteur inhibiteur allostérique. Il se fixe sur un site de liaison différent du site actif, et cette fixation diminue l'affinité du site actif pour le glucose. Il en résulte un ralentissement de la vitesse de réaction. Alors, d'autres composés peuvent agir de la même manière en tant qu'effecteur inhibiteur sur cette enzyme. Vous avez le phosphoenolpyruvate, rappelez-vous le fameux PEP, c'est le 9e composé produit dans la glycolyse. Et vous avez aussi l'acétylcoenzyme A, c'est un produit qui est formé encore plus en aval après la glycolyse. Ce premier point de contrôle permet d'ajuster la voie glycolytique dès son commencement, à savoir si le glucose 6-phosphate n'est pas utilisé ou si les réactions plus en aval sont bloquées. Attention, l'exokinase se trouve dans la majorité de vos cellules et notamment dans vos cellules musculaires, qui l'utilisent grandement. Mais gardez en tête qu'on la trouve sous une forme différente dans deux organes, le foie et le pancréas. Il s'agit de la glucoquinase. C'est une isoforme de l'exokinase et sa séquence d'acides aminés présente en gros 33% d'homologie avec celle de l'exokinase. Cette glucoquinase catalyse la même réaction, mais il existe des différences. Tout d'abord, elle est très spécifique du glucose, alors que pour l'exokinase, ce n'est pas le cas. Puis, elle n'est pas inhibée par son produit de réaction, le glucosysphosphate, alors que l'exokinase, si. Si l'on regarde graphiquement la cinétique de la réaction qu'elle catalyse, vous voyez que l'allure de la courbe est différente par rapport à celle de l'exokinase. Si l'on détermine son Km, regardez, vous voyez qu'il est beaucoup plus élevé, il est environ de 10 millimoles par litre. Cette enzyme n'est donc active qu'à forte concentration de glucose. Concrètement, ça veut dire quoi ? Prenons les cellules du foie. Après un bon repas, le taux de glucose sanguin va rapidement augmenter, le glucose sera pris en charge et phosphorylé par la glucoquinase, et l'hépatocyte assurera alors la constitution de ses stocks énergétiques, sous forme de glycogène. Par contre, dans une situation où le glucose sanguin est limité, donc une situation de type hypoglycémique, le foie n'utilisera pas ce glucose, puisque son enzyme ne fonctionne qu'avec de fortes concentrations. Ce seront donc d'autres organes, comme le cerveau ou les muscles, qui pourront utiliser ce glucose sanguin avec leur exokinase. Regardons pour le pancréas qui contient également cette enzyme, la glucoquinase, dans les cellules bêta des îlots de Languerhans. C'est à ce niveau que se forme l'hormone hypoglycémiante, l'insuline. Le fait d'avoir dans ces cellules une enzyme qui fonctionne qu'avec de fortes concentrations au glucose, c'est intéressant physiologiquement, puisqu'il ne se formera de glucose 6-phosphate que lorsque la glycémie sera élevée. Et ce glucose 6-phosphate, une fois formé dans les conditions physiologiques d'hyperglycémie, conduira notamment à la sécrétion immédiate et soutenue de l'insuline dans le sang. Donc que ce soit le foie ou dans le pancréas, cette glucoquinase physiologiquement n'a pas les mêmes effets à l'échelle de l'organisme que l'exokinase. Passons à la troisième réaction. Nous allons voir que cette étape est une étape clé du contrôle de la voie. L'enzyme est la phosphofructokinase. Pour faire simple, je l'appellerai PFK. Elle comporte 4 sous-unités quasiment identiques. On parle de 4 protomères. Et ces protomères sont disposés symétriquement les uns par rapport aux autres. Cette enzyme catalyse le transfert du groupement phosphate de l'ATP sur son substrat, le fructose 6-phosphate, et donne ensuite un composé appelé le fructose 1-6-biphosphate. Cette enzyme est la plus lente de la glycolyse. Elle catalyse l'étape d'engagement des glucides dans la production d'énergie, c'est-à-dire qu'à partir de cette réaction, vous allez récupérer de l'énergie sous forme d'ATP et de pouvoir réducteur NADH, H+. Cette phosphofructokinase est donc l'enzyme clé de cette voie métabolique. Regardons de plus près tout cela. La voici schématisée avec 4 protomères. Chaque protomère présente 3 sites de liaison aux 2 ligands. Deux formes, le site actif où se disposeront les substrats, que sont le fructose 6-phosphate et l'ATP. Et le troisième site de liaison constitue un site de contrôle allostérique. Par analyse structurelle au rayon X, les chercheurs ont montré que l'enzyme présente deux états conformationnels, un état R et un état T. L'état T signifie état tendu. Et dans cet état, l'enzyme présente une faible affinité pour le fructose 6-phosphate, alors que l'état R, c'est un état dit relâché, possède une forte affinité pour son substrat. C'est la forme active de l'enzyme. Le passage de l'état T à R et réciproquement est lié à une transition allostérique. Nous pouvons étudier in vitro la cinétique de l'activité de la PFK en fonction de la concentration en substrat, ici le fructose 6-phosphate, et cela en présence de certains effecteurs. Cette première courbe de couleur blanche vous montre les résultats de l'activité de l'enzyme pour de faibles concentrations en ATP dans la cellule. On observe une courbe hyperbolique. L'activité de l'enzyme y est presque maximale pour les concentrations physiologiques de ce substrat, à savoir des valeurs proches autour de 0,5 mmol par litre. En revanche, si la concentration en ATP augmente dans la cellule, l'allure de la courbe change. Regardez, elle est de couleur orange. La cinétique présente alors une allure sigmoïde, traduisant ici un effet coopératif des protomères entre eux. A la concentration physiologique en substrat, vous voyez graphiquement que l'activité est très réduite. Elle n'est plus qu'environ à 20% de l'activité initiale, donc de celle de la courbe blanche. Lorsque les concentrations en substrat sont élevées, si vous comparez la courbe blanche et orange, vous voyez que l'activité de l'enzyme est fortement réduite dans le cas où l'ATP se trouve en forte concentration. L'ATP se comporte ici comme un effecteur inhibiteur à l'ostérique. Il diminue l'affinité de l'enzyme pour son substrat. En fait, l'ATP dont je vous parle maintenant n'est pas celui qui apporte le groupement phosphate dans la réaction numéro 3 de la glycolyse 1. Non, non, pas du tout. Ici, je vous parle de l'ATP qui est capable de se fixer sur un autre site, vous savez, sur le site régulateur. Et il y en a un par sous-unité, donc vous avez un site régulateur par protomère pour cette enzyme. Si maintenant on ajoute de manière concomitante de l'ATP et de l'AMP, même à faible concentration, on observe une cinétique intermédiaire aux deux courbes précédentes. L'AMP s'opposerait à l'inhibition de la PFK par l'ATP en restaurant plus de 50% de l'activité initiale. L'AMP joue le rôle d'un puissant effecteur allostérique activateur. Finalement, l'activité de cette enzyme est contrôlée par un grand nombre de métabolites dont certains sont qualifiés d'effecteurs activateurs, comme l'AMP que nous venons de voir, mais aussi vous avez l'ADP, une molécule appelée le fructose 2,6-diphosphate ou le fructose 6-phosphate. D'autres composés sont des effecteurs inhibiteurs comme l'ATP, le phosphoenolpyruvate, notre fameux PEP, le citrate et le NADH H+. Reprenons la glycolyse dans son ensemble. Tous les effecteurs inhibiteurs dont je viens de vous parler précédemment sont des produits obtenus en aval de ce troisième point de contrôle. Que ce soit le PEP, qui est obtenu au niveau de la 9e étape de la glycolyse, le citrate, qui lui provient du cycle de Krebs, ou enfin les NADH H+, qui proviennent de la 6e étape de la glycolyse. Dixième réaction avec l'enzyme, la pyruvate kinase. A partir du phosphoenolpyruvate, cette étape produit de l'ATP et du pyruvate. L'enzyme est contrôlé par des effecteurs inhibiteurs à l'austérie, comme l'ATP par exemple. Cela ralentit la glycolyse quand la charge en énergie de la cellule est haute. Il existe également d'autres effecteurs inhibiteurs comme la lanine, qui provient du cycle de Krebs, et qui indiquent, s'il est en grande quantité, que des précurseurs sont abondants et pas utilisés rapidement. Donc l'inhibition permet ici de ralentir cette étape. Enfin, l'acétyl-CoA contrôle également cette étape de la même manière que la lanine. D'autres composés peuvent au contraire avoir un effet activateur. C'est particulièrement le cas lors de la réalisation d'un effort physique. C'est une situation physiologique où l'organisme utilise beaucoup d'énergie. Au niveau de la glycolyse, la diminution du rapport ATP sur ADP, à la suite de la contraction musculaire, active la phosphofructokinase. Rappelez-vous, c'est la PFK, l'enzyme du troisième point de contrôle que nous venons de voir. Et cet enzyme forme alors, en grande quantité, son produit, c'est-à-dire le fructose 1,6-biphosphate. Et bien ce composé, le fructose 1,6-biphosphate, active à son tour la pyruvate kinase. Enfin, c'est une particularité à noter pour cet enzyme, c'est que chez les mammifères, il existe plusieurs formes isoenzymatiques qui sont codées par des gènes différents. Vous avez deux grands types, à savoir un type L qui prédomine dans le foie et un type M que l'on trouve dans beaucoup d'autres cellules et plus particulièrement dans le cerveau et les muscles. Les formes L et M ont beaucoup de propriétés en commun et tout ce qui concerne la régulation allostérique, c'est la même chose. Par contre, les formes L peuvent être également contrôlées par des phosphorylations réversibles. Regardez, reprenons la dixième réaction de la glycolyse. Lorsque le taux de glucose sanguin est bas, vous avez l'hormone qui est libérée dans le sang qui est le glucagon. Ce glucagon déclenche via toute une cascade complexe de réactions la phosphorylation de la pyruvate kinase qui devient alors moins active. Et physiologiquement, pour l'organisme, cette phosphorylation empêche le foie de consommer du glucose lorsqu'il est plus urgent d'en fournir à d'autres organes comme par exemple le cerveau et les muscles. En revanche, lorsque le taux de glucose sanguin est élevé, la pyruvate kinase est déphosphorylée et devient alors beaucoup plus active. La notre foie peut utiliser beaucoup de glucose. Vous avez ici un superbe exemple de la contribution des isoenzymes à la diversité métabolite des différents organes dans votre corps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a aidé dans vos révisions, n'hésitez pas, un petit pouce vert, sinon, un pouce rouge et commentez si besoin. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile dans votre entourage. Votre entourage proche, lointain, peu importe, vous partagez, n'hésitez pas. D'autres vidéos sur ce thème arrivent prochainement, donc si vous ne voulez pas les rater, abonnez-vous à la chaîne dont je vais mettre un lien quelque part. Vous cliquez dessus et c'est chose faite. Dans tous les cas, bonne révision, restez motivé. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501